D'accord, donc bienvenue à tous et à toutes. Bon, ça c'est l'événement inaugural de Quasmane Voix. C'est la première dans une série de conversations avec des écrivains contemporains des Caraïbes. Nous, les animateurs et animatrices de ces conversations, sommes des spécialistes de littérature des Caraïbes. Provenons nous-mêmes des États-Unis, des Antilles, de l'Europe. Unifiés par une appréciation pour des lettres des Caraïbes, leur beauté, leur vitalité et leur capacité à nous aider à mieux comprendre ce monde en changement fluide. Nous sommes ravis de lancer cette série avec une conversation avec Néhémie Pierre-Dahomé. Il faut annoncer qu'il y aura une opportunité pour lui poser des questions à la fin de l'heure. Et cette conversation sera enregistrée avec des sous-titres en anglais à la fin de la semaine. Donc, je vous demande d'éteindre la vidéo juste pour la qualité de l'enregistrement. Et puis, lors des questions à la fin, vous pouvez remettre la vidéo, s'il vous plaît. Donc, je passe la parole à Nathan. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par une introduction de Néhémie Pierre-Dahomé. Néhémie Pierre-Dahomé est né en 1987 à Port-au-Prince et depuis 2013, il habite à Paris pour y faire des études en philosophie, tout en rédigeant des œuvres de fiction qui seront le sujet de notre rencontre aujourd'hui. En janvier 2017, Néhémie Pierre-Dahomé fait son entrée sur la scène littéraire mondiale avec son premier roman, Rapatrié, qui raconte la vie turbulente d'une haïtienne et de sa progéniture de la fin des années 80 jusqu'en 2010, après le tremblement de terre. Rapatrié a gagné plusieurs prix, dont le Prix Révélation de la Société des gens de l'être, le Prix Carbet des lycéens et, sous suggestion de l'Académie française, le Prix Chino del Duca. Entre-temps, Pierre-Dahomé a sorti deux nouvelles, une chez Nota qui s'intitule Je n'ai pas tué Amandine et l'autre, quelque part loin de la beauté, qui devrait faire partie du festival littéraire hors limite en Seine-Saint-Denis cet avril dernier, mais le festival avait dû être annulé à cause de la COVID-19. Et il va, dans très peu de temps, publier son deuxième roman, Combat, chez Seuil en mars 2021. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de causer avec Néhémie, de rattraper du temps perdu et de pouvoir profiter d'un extrait qu'il a choisi pour nous lire maintenant. Merci de cette présentation, Nathan. Je lis le début du roman, rapatrié, publié en janvier 2017, aux éditions du Seuil. Béli marchait, vaillante et décidée, sur ce sentier aussi simple qu'un calvaire. Le soir arrivait. Il portait avec lui une lune bien honde et un air en mouvement qui jetait des bourrasques sur les quartiers amoncelés. On distinguait la route étroite en terre battue, traversant comme une lame, deux rangées de toits délabrés, des tôles rouillées, du bois pourri, des clous tordus et, de temps en temps, comme seule en générait la vie périurbaine sous les tropiques, une marboureuse concoctant de nouvelles sortes de bactéries. On distinguait également, à plus petite échelle, la serviette dans les bras de Béli, la tête oreillée sur son épaule et le passé dans ses yeux. La serviette hébergeait sa dernière enfant, tandis que la suivait, hésitant, un jeune homme pâle et chétif, appelé cela un fréluquet à peine pubère, triste et boutonneux, son fils aîné. Elle avait la sensation d'être spectatrice de sa propre errance, comme si chaque particule d'elle-même avait déjà vécu cette route, condamnée à la vivre toujours. Sans le secours de sa crampe dorsale, des flagrations impitroyables qui frappaient dans les moments cruciaux, Béli aurait pu croire cette errance irréelle. Elle savait jusqu'où pouvait conduire une crampe au dos, une pleine lune et le destin entamé. Pour cause, dix ans auparavant, tel que l'indiquait le passé dans ses yeux, elle avait jeté en haute mer son deuxième garçon lors d'un voyage clandestin par le seul pouvoir de l'absurde. À l'automne 1987, Béli avait pris part au dernier embarquement du marin Frère Fanon à destination des belles plages de la Floride. C'était sur un voilier artisanal en bois scié, de chêne où dorme, douze mètres de long, qui ne pouvait se vanter d'être flambe en oeuf. Il chargeait tout de même pour l'occasion, hommes, femmes et enfants, des rêves à la pelle et des sacs de charbon pour ne pas éveiller le soupçon des îles bahamiennes, à côté desquelles il fallait passer littéralement contre vents et marées dans ce large couloir du nord de l'archipel. Frère Fanon, pour être tout à fait honnête, était plus un petit caboteur qu'un grand capitaine des mers. Il vivait de transbordés hebdomadaires, de port au prince aux côtes perdus de la grandance. Il embarquait humaines marchandises à l'aller et au retour, déchargeait de grands bateaux et desservaient au passage, de petits ports inexistants, suivant les aléas de la clientèle et de la clandestinité. Cette modeste situation, loin de lui être préjudiciable, l'amenait à s'aventurer, au besoin, au besoin et de proche en proche, en navigation côtière dans toute la mer des Caraïbes. Il connaissait les allées du nord presque aussi bien que les descentes de l'Orient et du Couchon, toute longitude confondue, et comptait avec ça des traversées fructueuses, des îles turques à Nassau et plus loin encore jusqu'à Grand Bahama. Il s'était distingué en ayant touché plus d'une fois la terre de la Floride qu'il avait peuplée, en étant moins difficile, de quelques bonnes dizaines de migrants. Je m'arrête là pour le moment, si vous voulez que je lise un peu plus, vous me direz plus tard. C'est seulement le début du livre où j'annonce, comme en flashback, ce grand voyage de belliqueuse Louis Saint, qui va amener à la suite que, pour certains d'entre vous, vous connaissez. Et parlant justement de ce début du roman, on a remarqué dans notre groupe que le personnage qui porte mon nom... Il y a un destin. Voilà, le destin qui l'attend n'est pas tout à fait bon, pour ainsi dire. Bon, je n'ai pas pour habitude de faire aux personnages réels dans la vraie vie ce que font mes personnages aux autres. Heureusement. Alors, est-ce que vous pouvez présenter l'intrigue de ce roman dans peut-être 30 secondes? Parce que j'ai fait une toute petite phrase comme introduction et maintenant qu'on a écouté au début, est-ce que vous pouvez qualifier ce roman coloré? De quoi s'agit-il? Rapatrié, qui est le nom du roman, est aussi le nom d'un quartier. C'est un quartier qui est censé, dans les proximités de Port-au-Prince, abriter des gens qui ont tenté de voyager vers les États-Unis. principalement autour des années 86 et qui n'ont pas réussi leur voyage. Donc, forcés de revenir au pays, l'État a dû effectivement ou réellement d'ailleurs distribuer des terres et dans cet ensemble qui a fini par avoir non de rapatrier. Béliqueus Lussin vit là avec ses enfants et son homme, Fidner Saint-Just, et d'une manière ou d'une autre, elle va finir par se défaire de ses quatre enfants. Par conséquent, c'est à la fois un roman sur la carcéralité à la terre, à la terre rapatriée, à la terre d'Haïti, mais aussi un roman sur un rapport de filiation mère et enfant. 30 secondes, c'est peu, donc j'ai essayé de... S'il y a des questions, je pourrais aller plus loin, mais effectivement, le souffle d'écriture a porté le travail autant que le personnage de Béliqueuse lui-même, même si par la suite, les deux filles de Béliqueuse, Bélial et Lussiol, vont être très importants pour la suite du roman, au point que par moment, j'avais pensé écrire en fait un roman sur Bélial, mais les lecteurs, l'éditeur et les critiques m'ont dit que c'était sur Béliqueuse, au fait. Bon, ils sont majoritaires, donc. Oui, alors Jocelyne, peut-être tu veux ajouter une question à propos de Béliqueuse ? Oui, j'ai une question que je crois suit un peu la conversation bien. Bon, moi, je suis impressionnée par la manière dont vous avez représenté une maternité traumatisée. Bon, parlons de la perte, d'une manière ou autre, de chacun des cinq enfants de Béliqueuse. Donc, quand Béliqueuse décide... Bon, je veux dire que cette maternité traumatisée me semble être entremêlée avec l'histoire et le terrain d'Haïti. Et je vous demande peut-être de discuter un peu de l'évocation du cacique Kaunabo, au moment où Bélique, devenue Manzéphilo, arrive chez elle, parce qu'à mon avis, c'est assez un clé pour elle. Oui, alors, vous allez déjà très loin, Jocelyne. Ce qui se passe, c'est que, de retour à rapatrier, Béliqueuse va mener l'avis que probablement vous avez lu. Et elle va finir par donner ses deux filles en adoption par une Française qui s'appelle Pauline Lagarde. L'une va partir en France, l'autre au Canada, pour être plus précis. Et elle va essayer de voyager en bonne et due forme pour aller voir sa fille, Bélial, parce que sa fille va finir par lui manquer. Cette tentative sera violemment infructueuse, et Bélie, à l'occasion, va perdre la raison. Et c'est là que vous en êtes, parce que, perdant la raison, elle va effectuer un long voyage à l'intérieur d'elle-même, autant qu'un long voyage sur le territoire d'Haïti, et repartir dans son territoire d'enfance bien, bien loin, au fond du sud du pays. Et là, il y a, à un certain moment, une récitation que beaucoup connaissent en Haïti. À la vérité, ça fait partie des choses que j'ai écrites vraiment en y repensant, presque dans un automatisme. Il y a la leçon qu'on a étudiée, petit, mais que les jeunes gens chantaient. Kaonabo fut mis en prison à Isabella, et quelques mois plus tard, il fut embarqué pour l'Espagne. Il disparut en mer avec le bateau qui le portait. C'était amusement que de chanter cela, au point que je crois qu'on apprend cette chanson en élémentaire 2, ce qui est l'équivalent en France, je ne sais pas comment on dit aux États-Unis, de CE2. Mais même quand on est dans une classe avant, si mes souvenirs sont bons, on connaît déjà cette leçon, parce que tellement les plus grands chantent cette leçon. Et Belliqueuse va retrouver au fond d'elle le souvenir de certaines de ces choses d'école, mais il ne me semble pas qu'elle a forcément partagé un rapport personnel avec le souvenir du territoire indien qu'a été Haïti. Il me semble que sa recherche généalogique s'est plus portée sur le souvenir inexistant, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'est une recherche qui n'a pas abouti, de l'ancestralité plutôt africaine du pays. Il ne me semble pas qu'elle était forcément consciente, même si elle a étudié évidemment la leçon, comme nous, il ne me semble pas qu'elle était consciente de cette filiation-là. C'est plutôt une filiation automatique, qu'on étudie, c'est une récitation, quoi. Parce que l'école peut avoir ceci de pernicieux que tout ce qu'on apprend n'est pas intégré et tout ce qu'on intègre n'est pas forcément appris. Donc, voilà, c'est plutôt une filiation automatique, en mots, quoi, qu'elle n'a pas vraiment cherché. Elle a plutôt cherché quelque chose de l'autre personnel, peut-être jusqu'à l'Afrique noire. Est-ce que c'est peut-être une espèce de dogme? Peut-être un dogme patriotique, nationaliste, je ne sais pas. Oui, ça participe à un récit national, mais justement, ce n'est pas érigé en dogme. On est toujours étonné de réapprendre, une fois adulte, que le pays a des héritages amérindiens, alors qu'on connaît à peu près petit, on apprend à peu près l'histoire de Kaonabo, l'histoire de l'Ariana Kaona. Mais quand on passe son bac et qu'on réapprend, notamment en lisant, ou par diverses occasions, que, bon, déjà, le mot Haïti, Kiskeya, Boyo, voulant dire terre de haute montagne et héritier des Indiens, quand on le réapprend, on est toujours agréablement surpris ou stupéfait de redécouvrir quelque chose qui, à mon sens, justement, ne s'érige pas en dogme. En termes de dogme, de récit national, on a plutôt un rapport réel ou fantasmé avec l'Afrique ancestrale. Donc, pour cela, cette récitation, je ne pense pas que ça s'est élevé au niveau de dogme. C'est des choses qu'on apprend aux gens et qu'ils ne retiennent pas forcément. C'est ce qu'il me semble. En tout cas, c'est comme ça que le personnage de Bellicus s'est positionné face à cette mémoire-là. J'ai juste une autre question par rapport à Belli et vous venez d'évoquer sa perte de raison et j'ai été impressionnée par le terme folle lucidité. Il me semble que, d'une manière ou autre, c'est comme peut-être pas un choix pour elle, cette perte de raison, mais peut-être stratégique vu les traumatismes, les pertes qu'elle a déjà vécues. Il est vrai que je décris sa folie comme ça parce que, par exemple, avant de sombrer dans l'égarement, elle l'a quasiment prononcée en verdict. Elle a dit, j'ai tout fait pour ne pas devenir folle. Et si mes souvenirs sont bons, c'est à ce moment-là qu'elle a lâché l'abri de sa raison et qu'elle a embrassé, quelque part, ce destin de folie. pour une première raison qui est tout à fait littéraire, écrire un état d'esprit ne requiert pas forcément, me semble-t-il, une description psychologique réaliste. C'est-à-dire, je me laisse surprendre autant que je surprends la lectrice ou le lecteur. ça, c'est une première chose. Et la toute deuxième chose, il ne me semble pas nécessaire de faire semblant de connaître ou de comprendre ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne comprend pas pour parler des sentiments. Du point de vue d'un homme indème, enfin, j'espère bien, je ne veux pas faire semblant de comprendre toutes les subtilités de l'égarement de la folie ou de la démence. J'en parle comme une transition telle que je peux l'avoir. Et même au plus profond de la folie, je garde la lucidité qui peut être la mienne et qui peut être aussi celle de n'importe quelle personne soit en situation d'égarement, de démence, d'aliénation. En tout cas, ça m'intéresse plus qu'imaginer une forme de brume inaccessible ou une forme de basculement dans un autre monde qui serait celui d'une personne identifiée ou réellement aliénée. Je préfère considérer qu'il y a derrière cette surface d'action et de fonctionnement différents, derrière ou avec, cette surface d'action et de fonctionnement différent, une lucidité comparable à la mienne. Donc, il y a deux raisons à cette manière d'écrire. Premièrement, je me laisse surprendre en écrivant. Deuxièmement, je pense que, oui, la vérité des sentiments se cache aussi dans la simple égalité des êtres humains. quoi. Il n'y a pas besoin de chercher à accéder à un en-soi inaccessible des sentiments. On peut en parler simplement et très souvent, on touche, en tout cas, quand je lis des auteurs qui sont assurément plus expérimentés, je pense que très souvent, ils touchent à une vérité de quelque chose en en parlant comme ça. C'est curieux parce que j'allais justement vous demander est-ce que vous suivez des modèles quand vous écrivez, par exemple, des personnages en allant à la recherche des personnages et de leur nature. Est-ce que, par exemple, je sais que vous êtes lecteur de Jacques-Stéphane-Alexis et d'autres auteurs mondiaux très connus, mais peut-être on peut parler de vos influences aussi, mais on a noté, moi et Jocelyne, que les personnages féminins dans Rapatrié sont très forts, complexes et elles sont écrites avec une telle nuance que même les personnages féminins secondaires jouissent d'une complexité rafraîchissante. je pense à Riflein, par exemple. Donc, d'où vient l'inspiration de choisir une femme comme personnage principal et est-ce que c'était votre point de départ peut-être d'éviter les clichés envers les femmes, surtout les femmes haïtiennes, je pense à la figure du potomitant, la religieuse, la bourgeoise, faisant partie de l'élite, la mulatresse, etc. Oui, les deux questions sont liées, mine de rien. Pour ce qui est des influences, je les cite assez souvent. Vous faites bien de citer Jacques-Stéphane-Alexis, mais dans la phase de rapatrier, on ne peut pas passer loin de Gabriel Gasser-Marquez qui est quand même celui, et je le dis haut et fort et simplement, qui m'a donné envie d'écrire. Jusque-là, j'ai longtemps été lecteur, pas toujours, j'ai longtemps été lecteur, mais le désir de raconter moi-même des histoires à l'écrit, je dois ce désir au romancier colombien Gabriel Gasser-Marquez, aussi simple que ça. Même si, premièrement, dans la même période, j'ai adoré d'autres auteurs et plus tard, il a été rejoint dans mon cœur, pour parler comme ça, par aussi Sarah Mago, par Stéphane Zag, et très récemment par un écrivain hongrois qui s'appelle Maraï, alors la prononciation n'est assurément pas bonne, Sandor Maraï, on m'a dit qu'il fallait dire comme ça, en tout cas, moi j'ai dit Sandor Maraï, et il a été rejoint par ces trois auteurs-là, mais Gabriel Gasser-Marquez, dans sa, déjà, ce qu'on identifie comme le réalisme merveilleux, le réalisme magique, cette manière de s'approprier les personnages à la fois dans leur simplicité et dans leur complexité, mais pas que les personnages, les situations et la vie, parce que je rappelle quand même que l'idée du réalisme merveilleux, c'est l'idée que dans la vie de tous les jours peut surgir à n'importe quel moment un phénomène qu'on pourrait tout à fait considérer comme surnaturel. Et honnêtement, on appelle ça un réalisme merveilleux faute d'autres mots parce que tout simplement, c'est la vie. Dans la vie de tous les jours, il arrive un événement comme ça qui surgit. Du coup, c'est une façon de traiter les personnages que je dois à cette littérature-là, que je dois à cette littérature-là de telle sorte que si complexité des personnages féminins il y a, ce n'est pas tant grâce à un travail d'observation qui serait plus fin ou je ne sais quoi. C'est vraiment cette manière de raconter qui amène à cette complexité. Parce que les figures dont vous décrivez de la bourgeoise, de la servante ou des figures qui sont vraiment effectivement très présentes dans la littérature haïtienne sont amenées aussi par une manière d'écrire il me semble qui est plus, qui travaille plus sur la beauté de la langue et de la description des personnages plutôt que sur le jet de désir rageur de raconter. Et ce désir de raconter dès qu'on se laisse aller à l'aborder complexifie de cette manière-là en tout cas les personnages il me semble. Et je dois quand même rendre justice à Marie Vieux-Chauvet qui m'a rejoint aussi dans le panel des auteurs que j'adore et principalement avec Amour. C'est-à-dire que certes, j'ai aimé Folie, Colère un peu moins mais Amour pour moi c'est l'un des beaux romans de présentation de personnages féminins de tout le 20e siècle de tout le 20e siècle haïtien et le 20e siècle littéraire en général. Pourquoi je lui rend justice en disant ça ? Alors qu'elle décrit la figure de la bourgeoise en gros, quelque part, alors qu'elle est dans une écriture où l'urgence n'est pas tant narratrice que descriptive que psychologique donc elle ne fait pas cette littérature de Gabriel Garcia Marquez dont je parle mais elle arrive quand même à voir et à aborder une complexité extraordinaire. Donc ce que j'ai... Oui, c'est pour rendre justice et pour dire que ce que j'ai dit non plus n'est pas si en certaine. C'est juste une autre manière d'arriver à la complexité. En d'autres termes, les deux questions sont liées. C'est une influence littéraire qui me fait caractériser de cette manière-là les personnages. ça répond à une envie de raconter. Cette complexité s'il y a répond à une envie de raconter. Vraiment. Parce que raconter quelqu'un ou quelque chose abondamment revient aussi un petit peu à le complexifier. Sauf si on a le talent de Marie-Juie Chauvet qui peut décrire et... un talent sans parallèle. J'allais dire en fait en termes de votre discussion de Chauvet Nathan et moi en discutant de votre écriture nous avons trouvé que tous les deux nous apprécions la capacité de narration en disant storytelling que les événements se révèlent de manière poétique surprenant étonnante mais aussi très très vraisemblable. Et bon sur... à l'échelle de ça nous voulons savoir si vous... si vous avez une sorte de rituel pour entrer dans la pratique d'écriture ou comment est-ce que vous... de quoi est-ce que vous avez besoin pour écrire? Oh, du café! Je suppose comme vous. C'est surtout le café. Oui, c'est surtout le café. Après quand on commence l'histoire on... on est saisi soi-même par l'envie de connaître la suite de telle sorte qu'on pourrait répondre j'écris pour connaître la suite et ça ça donne envie de raconter aussi. J'aime les histoires. Je trouve qu'il y a une vraie poésie du narratif qui n'est certes pas dans le fait de traiter chaque phrase comme un vers ou chaque vers comme comme le lieu d'une image poétique mais qui est dans oui dans le souffle porté par le récit dans le... oui, il y a une vraie poésie du narratif lié à la psychologie des personnages à la caractérisation au rebondissement au jeu avec la langue à la langue qui jaillit et cette poésie du narratif nécessaire à ce qu'on avait eu tendance à un certain moment à appeler le souffle littéraire même si le mot souffle partout est très difficile à définir et oui c'est ce qui me porte mais comment vous dire Jocelyne j'écris mon deuxième roman je ne sais pas si ces réponses seront valables dans 50 ans ou dans 30 ans vraiment pour le moment c'est la poésie du narratif et le café on a vraiment cette impression en vous lisant parce que et Jocelyne et moi on en a parlé beaucoup ce n'est pas une prose c'est une prose poétique mais ce n'est pas de la prose poétique du 19e siècle ou ce n'est pas je pense à Mackenzie Orsell quelqu'un qui écrit soi-disant de la prose mais elle est juxtaposée de façon poétique vous voyez dans la topographie du roman ce n'est pas la narration comme la vôtre où on a un sens rythmé de l'histoire il y a vraiment des va-et-vient entre personnages et c'est c'est une écriture tissée de poésie mais la poésie n'est pas ce n'est pas la seule chose qui se passe sur la page c'est c'est pas je sais pas comment dire on n'est pas on ne concentre pas sur un seul mot et sa beauté on ne reste pas restreint dans une autre phrase et sa beauté c'est tout le récit c'est c'est l'histoire c'est ce que j'ai essayé de dire disons que c'est cette poésie là que je cherche je pense que le narratif le fait de raconter des histoires a une poésie propre qu'on ne touche pas forcément en tout cas pas seulement ou pas nécessairement en faisant de chaque phrase de chaque phrase un vers ou de chaque paragraphe une stroke c'est à dire qu'il y a quelque chose de souterrain lié à la construction du personnage au rebondissement à la réalité elle-même une forme de monstration quelque part la capacité de montrer quelque chose qui puisse être beau et que cette beauté là se révèle aussi en combat avec la langue sans forcément trop aller la chercher c'est à dire que j'allais dire pardon il y a peut-être et ça passe peut-être par les sobriquets des personnages il y a une poésie du quotidien dans le récit oui j'y crois beaucoup à cette poésie du quotidien ouais j'aime bien est-ce que vous pouvez parler de la façon dont vous nommez les personnages parce que vous avez un talent pour les sobriquets je trouve et des fois il faut noter les sobriquets qui suivent les personnages je vais vous dire quelque chose certes j'ai fait un vrai travail j'ai pas mal parlé de nomastique pendant toute la période de de rapatrier mais honnêtement je dois beaucoup ou sinon quasiment tout au pays d'Haïti lui-même c'est à dire que en ce qui concerne les noms propres en Haïti on fait à peu près ce qu'on veut je veux dire que j'ai découvert un sérieux concurrent comme pays qui s'appelle le Congo et qui est un sérieux continent sur les noms concurrent sur les noms propres c'est à dire une fois j'attendais un covoiturage vraiment on a attendu une jeune femme pendant mais bien une heure les covoitureurs dès qu'on attend cinq minutes ils se vexent ils partent on l'a attendu mais une heure passée c'était une jeune femme congolaise et elle s'appelait Patience et j'ai découvert qu'au Congo les gens peuvent avoir il me semble principalement au Congo belge on appelle Congo belge je crois Braza c'est ça Braza oui les gens les gens peuvent avoir des noms explosifs comme ça mais en Haïti ah oui déjà moi je m'appelle Némi qui est un prénom biblique j'ai un grand frère qui s'appelle Josué j'ai un autre frère qui s'appelle Abel tout ceci parce que mon père était pasteur ma soeur s'appelle Marie Josué et il y a on peut très bien rencontrer un enfant du nom de famille de Gabriel comme son père aimait John Fitzgerald Kennedy il s'appelle John Fitzgerald Kennedy Gabriel c'est à dire les gens se gênent pas pour donner des noms aux enfants et ce que je raconte sur La petite dernière de Béli ça se rencontre vraiment il y a plein d'enfants qui s'appellent ces derniers ou la petite dernière et dans le roman Zunchesaninen déjà Justin Lérisson avait donné un beau cocktail des noms propres dans le roman la famille des petites cailles dans les deux mais la famille des petites cailles c'est encore plus exagéré je ne sais pas si vous l'avez lu Nathan la famille des petites cailles à un certain moment dans la famille il n'y avait que des garçons qui naissaient des garçons des garçons des garçons et quand ils ont décidé que ça devait être le dernier garçon ils l'ont appelé Assez l'homme je connais le nom Assez fille ensuite ils commençaient par avoir que des filles que des filles que des filles la dernière fille ils l'ont appelé Assez fille donc il y a un vrai rapport libre à l'onomastique à la nomination des lieux des gens des choses après j'en ai fait quelque chose seulement en faisant évoluer les personnages à chaque fois que les personnages évoluent ils ont très souvent pris d'autres noms c'est-à-dire que Belliqueuse est devenue Manzéphilo Colibri était d'abord Fedner c'est-à-dire à chaque fois que les personnages évoluent très souvent ils prennent un autre nom Bellial n'avait pas de nom du tout elle s'est baptisée elle-même Luciole a changé de nom deux fois une fois quand elle est arrivée au Canada c'est-à-dire quand les personnages évoluent ils changent de nom pour une raison ou pour une autre mais c'est peut-être ma seule très modeste contribution en Haïti on est déjà très très froisonnant sur les noms propres moi-même dans ma vie j'en ai changé un certain nombre de fois vous n'avez pas idée mon premier livre mon premier livre de poésie je l'ai publié à Port-Presse sous le nom de Dolman C Dolman C qui est un personnage de Sade dans la philosophie dans le boudoir j'étais étudiant on a droit à certaines libertés voilà non mais j'allais dire quand les personnages se changent de nom des fois ça porte un destin alors leur destin change soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens le nom dit tout des fois absolument absolument le nom accompagne le destin et ça c'est par exemple quelque chose qui est venu je me suis rendu compte vraiment après c'est venu assez tout seul donc le peu de mérite que j'aurais sur ce travail de nom propre c'est quelque chose qui s'est imposé de soi-même mais pour le reste les noms des gens certes je m'y intéresse je prête attention les noms des gens en Haïti parce que c'est absolument comment dire complexe il y a des gens qui s'appellent Vladimir il y a des gens qui s'appellent Ernst il y a des gens qui s'appellent Nathan il y a des gens vraiment les gens ont des noms de toute origine l'état civil les officiers d'état civil ont essayé à un certain moment de mettre un peu d'ordre dans tout ce bordel ils ont décidé dans certaines villes dans les années 80 de mettre Jean devant le prénom de tous les garçons voilà comment beaucoup de garçons se trouvent moi-même j'ai un Jean bon je l'ai enlevé par après parce que ce n'est que justice Jean Néhémie Jean Josué et puis devant toutes les filles ils ont mis Marie bon ça déjà ça christianise ça fait joli et puis ça met un peu d'ordre dans tout ce bordel mais non les gens ont repris très vite leurs habitudes et ont appelé leurs enfants comme bon leur semblait vraiment vraiment en fonction de ce qu'ils aiment Ronaldo Bébé Tau ils appellent leurs enfants mais vraiment comme bon leur semblait et alors là les noms composés n'en parlons pas avec le début du prénom du mari la fin du prénom de la femme enfin tout le monde fait ce qu'il veut c'est la liberté c'est la liberté des noms propres les gens ne vont pas chercher dans les calendriers ils inventent et ça ça peut être très très amusant après il ne faut pas le prendre au premier degré être terre à terre ni fixer les gens avec ça mais ça peut être très très amusant comment les gens se lâchent s'agissant de noms propres alors ça ça marche très bien pour la littérature peut-être il faut passer à votre nouvelle quelque part loin de la beauté je pense que Jocelyne a une question à propos de de ce texte tout d'abord j'ai pensé passons un petit peu en arrière pour parler de la poésie du quotidien je l'ai trouvé assez fort dans ce texte qui commence un arrêt de bus et l'attente qui continue qui continue mais donc dans ce texte quelque part loin de la beauté on voulait savoir qu'est-ce qui a inspiré ce texte c'est une nouvelle fait-être partie d'un projet d'un projet futur je l'ai écrit l'année dernière pendant le premier lors du en mars lors du premier confinement non on se date par rapport au confinement c'est ce que j'appelle une fiction argumentation c'est-à-dire le point de vue que porte le texte est tout aussi important que la narration je me suis essayé à ça il y a vraiment un argument derrière il y a un concept un premier qui s'appelle la procréation culturelle que vous connaissez certainement que j'ai trouvé avec des contos j'ai trouvé que ces contos pourraient être redéfinissables et j'ai proposé un autre concept que j'ai appelé le détournement de résistance mais cette idée était là avant le texte même c'est-à-dire c'est pour ça que j'appelle ça fiction argumentation alors contrairement au roman ou à d'autres choses que j'ai pu écrire où c'est vraiment la poésie du quotidien qui est principalement recherchée là l'argumentation est très recherchée c'est fait pour donc il commence sous un abribus où un jeune homme attend avec des tambours parce qu'il vient d'accompagner sa compagne blanche pour une répétition de danse traditionnelle haïtienne et la dite compagne est accusée d'appropriation culturelle et le jeune homme qui n'est pas d'accord se retrouve à devoir redéfinir certaines choses tout en vivant un certain nombre d'événements et ils finissent par comprendre ensemble que la sorte de gêne dénoncé par le concept d'appropriation culturelle c'est quelque chose qui peut se passer à l'intérieur d'une même culture et à l'intérieur d'un même pays où l'on peut voir certaines puissances d'argent récupérer des résistances pour tout simplement se perpétuer c'est l'histoire d'une comment dire d'un défilé de mode alors que la mode est l'un des secteurs les plus pollueurs qui se dit être fait sur la base de l'écologie où les gens vont mettre quelques branches d'arbres sur les vêtements et ils vont faire toute une propagande écologique autour d'un truc très très polluant donc c'est le combat d'association écologique qui est détourné pour donner de la visibilité aux talons aiguilles et aux autres t-shirts très chers c'est l'histoire d'un t-shirt we should all be feminist qui va coûter 380 dollars 360 dollars pour être plus précis c'est-à-dire voilà un combat détourné au profit de gens comme je dis dans le texte dont la vision aux âtres et consuméristes de la féminité ne garantit pas forcément une émancipation donc c'est vraiment un argument mais mis en récit quelque part de telle sorte que honnêtement ce n'est pas tant la poésie du quotidien qu'il y a recherché si vous en avez vu j'en suis très content qu'un texte qui desserre un argument et je me suis donné cette liberté-là si je peux poser une autre question là-dessus donc dans ce texte vous évoquez des approches différentes adoptées par les étrangers qui s'engagent dans la culture haïtienne notamment celle de la danseuse autrichienne et aussi celle de Catherine d'un homme il y a surtout l'assertion que la danse haïtienne est toujours plus qu'une pure expression artistique n'est-ce pas ça doit toujours être considéré dans son contexte culturel à la lumière de ça il y a évidemment beaucoup beaucoup de lecteurs étrangers qui apprécient vos textes des américains comme Nathan et moi des français Nathan m'ont dit que Rapatrie a été traduit en allemand pouvez-vous décrire cette expérience d'être lu par des étrangers voire des blancs liés à cette discussion d'appropriation culturelle et tout cela je vous retourne la question qu'est-ce que l'expérience de livre oui parce que je ne peux pas le savoir moi bon je je crois qu'il n'y a pas très longtemps il y a quelques ans j'étais à une colloque où Michael Dash qui est le défense spécialiste de littérature haïtienne il a parlé d'une occupation américaine de littérature haïtienne et ça a tombé pas mal dans la salle populée de spécialistes américains pour la plupart mais le fait qu'il y a souvent une barrière ou manque de fluidité de discussion entre les spécialistes haïtiens et ceux des états unis en discussion de littérature haïtienne et il me semble à un certain moment que ça pourrait poser un problème dont je fais partie donc je suis pas toujours tout à fait à l'aise mais j'arrive pas à me détourner parce que c'est tellement beau l'écriture est si belle que je peux pas m'arrêter mais je vois à la fois un problème et c'est pour ça que je je m'identifie un peu avec cette danseuse autrichienne j'espère que vous n'allez pas arrêter de lire la littérature haïtienne sous prétexte de ne pas lui faire de mal enfin c'est même l'inverse qui serait le cas à ce moment là si vous arrêtez de lire quelle qu'en soit la littérature elle est perdante et je suppose vous aussi un peu donc mais je vois quand même où vous voulez en venir est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un billet et est-ce que ce billet doit être relevé d'une façon ou d'une autre là pour le coup vraiment oui et non quoi je n'ai pas d'autres réponses oui il y a forcément un billet mais oui ce billet doit être relevé mais ça ne change pas quelque chose au au fait même d'écrire de de faire lire et d'être lu maintenant là où la question peut se poser plus sérieusement c'est quand ce billet fait loi à travers les articles critiques ou à travers les questions journalistiques on peut avoir le sentiment on en a parlé avec certains amis auteurs haïtiennes on peut avoir le sentiment que prenons par exemple le cas que je connais le mieux qui est le cas d'être publié et diffusé en France on peut avoir le sentiment d'être attendu déjà attendu suivant une certaine grille de lecture et que quoi qu'on écrive autant qu'il y a des billets et des clichés d'écrivain il y a aussi des billets et des clichés de critique quoi qu'on écrive les gens vont lire ça je raconte l'histoire par exemple d'une mère qui galère pour des raisons humaines historiques sociologiques et anthropologiques avec ses enfants très souvent je me retrouve avec des critiques en face qui n'ont lu qu'une mère qui galère pour des raisons économiques et misérables là où j'avais pensé raconter la difficulté que représentent les frontières en général l'impossibilité de voyager je vais me retrouver avec un discours sur l'exil c'est-à-dire oui il y a un regard critique actif qui peut construire aussi le travail littéraire produit ceci dit ce n'est pas une raison pour que le critique cesse de lire ou pour que moi je cesse d'écrire si on veut exagérer c'est juste une raison pour le dire et calmement pour ma part moi j'arrive très bien à dire aux gens écoutez moi je n'avais pas du tout pensé à des problèmes d'exil à des problèmes d'identité ou à des problèmes de misère en écrivant tel ou tel personnage j'ai tout simplement été porté par le souffle narratif dont je vous ai parlé tantôt j'ai tout simplement utilisé ce que je sais etc choses et gens entendus comme dirait mon ex-exto mais il est vrai qu'on peut être très souvent renvoyé comme par effet carte postale pour ainsi dire à une grille de lecture mais ce n'est pas une raison je ne m'informalise pas outre mesure quand il s'agit de lecteur et de lectrice ça peut me déranger s'agissant de la construction critique mais s'agissant de lecteur et de lectrice il est très bienvenu d'être lu en Allemagne aux Etats-Unis ou que sais-je encore alors et peut-être pour clore cette partie de la séance juste pour parler un petit peu de combat votre prochain roman qui va sortir bientôt ça change un peu d'atmosphère vis-à-vis des autres textes que vous avez écrits et vous remontez dans le passé haïtien dans le 19e siècle haïtien pourquoi je suis tellement intéressé par cette cette descente dans dans le passé mythique du pays et ça c'est un une espèce de commentaire sur le le code boyer n'est-ce pas pas mythique du tout pour le coup premièrement le 19e siècle n'est pas si lointain c'est vrai c'est pas c'est pas si loin c'est pas le 13e siècle enfin j'ai pas eu l'impression de faire un déplacement si gigantesque dans le temps deuxièmement le 19e siècle n'est pas si lointain pas seulement chronologiquement ce n'est pas si lointain non plus j'ai envie de dire technologiquement et anthropologiquement en tout cas c'est là où le monde dans lequel on vit aujourd'hui s'est fait s'est construit et c'est aussi le cas pour Haïti au moment où au 19e siècle la révolution industrielle s'installait parmi les jeunes nations je pense principalement aux Etats-Unis d'Amérique Haïti a raté ce tournant y compris parce que le pays était engagé dans une forme de était engagé dans une forme d'extension dans une forme je ne sais je cherche le mot juste engagé à rembourser pour le dire littéralement la dette de l'indépendance imposée par la France à partir de 1826 nous voici un pays qui quand la plupart des pays du monde se faisait en tout cas tel qu'on les connaît actuellement c'est-à-dire annonçait leur révolution industrielle voici un pays qui lui au lieu de prendre le tournant industriel était obligé de mettre un embargo territorial au niveau dans son propre pays pour garder le pays comme un pays essentiellement agricole pour ne pas rentrer dans l'économie industrielle rien que pour payer la dette de l'indépendance à la France donc Haïti s'est fait aussi à ce moment-là à la question pourquoi Haïti est un pays pauvre question qu'on nous pose souvent quand on écrit un premier roman j'ai commencé par apporter une réponse très datée historique économique très claire Haïti est aussi un pays pauvre parce que son rein a été cassé par une espèce de dette de l'indépendance qui sont intervenues un peu plus de 20 ans après son indépendance alors que tous les pays du monde prenaient le tournant industriel enfin les pays qui existaient à 100 ans parce qu'à l'époque bien entendu c'était le seul pays noir au monde le seul pays noir au monde je veux dire qui n'a pas été en situation de colonisation enfin vous connaissez à peu près l'histoire et cette remontée du coup qui n'est pas encore une fois calculée pour telle permet d'installer ce décor là c'est un roman qui se passe dans un milieu rural et la ruralité comme chacun sait bouge beaucoup plus lentement que la vie citadine par conséquent j'aurais pu situer le même roman dans le 19e siècle ou que dans le 20e siècle à quelques exceptions près que j'aurais raté ce dénouement ce moment de tension en 1842 où tout va changer très vite est en Haïti en 1842 Haïti c'est toute l'île c'est-à-dire la partie est de l'île fait encore partie d'Haïti la partie est de l'île va s'émanciper en 1844 en 1842 cela fait 16 ans qu'Haïti paie la dette de l'indépendance à la France et cette dette pour vous expliquer son principe que peut-être vous connaissez après des années d'esclavage après une lutte qui a coulé pendant des années puis une bataille puis une émancipation puis la fondation d'un pays le bon Charles X a appris à Jean-Pierre Boyer que pour accéder aux biens qui étaient les biens esclavagistes et par extension aux personnes elles-mêmes puisque ces personnes-là étaient considérées comme biens meubles il fallait payer c'est-à-dire il faut payer aux colons esclavagistes les biens qu'ils perdent par le fait qu'on s'émancipe de leur esclavage une dette extraordinaire de ce point de vue quelque part on achète sa propre servitude et ça n'a pas coûté cinq sous ça a coûté vraiment 90 millions francs or qui est estimé aujourd'hui par Thomas Piketty c'est pas mon estimation c'est celle de Thomas Piketty j'en aurais été incapable à 28 milliards d'euros c'est-à-dire 14 fois le budget annuel d'AIT le budget annuel actuel d'AIT qui est d'environ 2 milliards de dollars donc on est sur un pays qui est ruiné à sa base qui a raté le tournant de de l'industrialisation parce qu'elle a installé elle 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 s'est forcée à rester agricole pour pouvoir payer cette dette là et puis il n'y a pas que ce contexte dur dans le roman il y a aussi on y revient une jeune fille qui s'appelle Aïda et qui raconte des histoires donc à la deuxième question pourquoi malgré les difficultés en Haïti il y a des écrivains ou il y en a autant ça c'est le second volet donc quelque part c'est quasiment un roman en dialogue avec les critiques alors là comme personne n'a vraiment de problème d'argent je me demande où est-ce qu'on va me dire que c'est un roman sur la misère j'ai très hâte de voir mais on trouvera quand même le moyen de me dire que c'est un roman sur l'exil l'émancipation et la misère on ne peut quasiment pas y échapper oui alors la critique fera ce qu'elle va faire c'est aussi un petit peu pour revenir sur la question posée par Jocelyne tout à l'heure à savoir est-ce que je vois les billets en tout cas c'est comme ça que j'ai interprété la question oui je vois bien qu'il suffit qu'on écrite trois lignes pour que la première soit sur l'exil la seconde sur la misère et la troisième sur l'identité et alors là alors diable je vous assure que je n'ai aucun problème d'identité si quand j'étais ado comme tout le monde je suppose mais je ne pense pas avoir des problèmes enfin je n'ai pas de problème avec l'identité ce n'est pas des questions que je me pose je vis je fais ma vie oui peut-être il faut terminer on touche à l'heure est-ce que je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat venant du public on peut et peut-être essayons de mettre nos visages aussi oui oui on peut faire ça donc je ne sais pas si vous voulez bien sûr si vous voulez partir mais si vous avez des questions pour mettre dans le chat je ne sais pas Némi est-ce que vous êtes disponible pour rester quelques instants de plus ah oui moi je ne savais même pas combien de temps ça allait durer ah d'accord pour toujours bon donc si vous avez des questions ou même des commentaires pour mettre dans le chat voici une opportunité singulière en tout cas je vous remercie beaucoup Némi pour cette cette belle présentation merci Nathan et Jocelyne pour ces questions intrigantes j'aimerais revenir sur un un élément que vous avez mentionné brèvement qui est que vous avez commencé par la poésie donc et ensuite vous vous êtes tourné avec rapatrié sur le roman je me demandais pourquoi ce choix d'avoir commencé par la poésie avant de vous attaquer au roman en plus large oui bon probablement parce que j'étais poète déjà et que j'espère l'être un petit peu encore même en roman mais ce qui se passe Charlie pour vous dire en Haïti d'où je viens c'est à dire c'est à dire que intellectuel ou politicien dès que vous savez lire si vous n'avez pas un livre de poésie derrière vous vous êtes vraiment un raté un raté monumental c'est à dire que on a vu un président de la république alors qu'il a pris alors qu'il est parti en exil en exil politique suite à un coup d'état alors qu'il a dû quitter le pays suite à des manifestations populaires aller faire une thèse de doctorat se faire appeler docteur ensuite revenir au pays et signer son premier livre de poésie du nom de docteur Jean-Bertrand Aristide c'était l'accomplissement de sa vie après deux mandats présidentiels donc il y a peu d'intellectuels haïtiens qui n'ont pas un livre de poésie un manuscrit de poésie dans son tiroir ou déjà imprimé quelque part qu'il attend de sortir mais vraiment imminemment donc tout ceci pour dire que c'est un pays dans lequel la littérature s'est souvent confondue avec la poésie et la poésie est vraiment le genre central dans la littérature en Haïti bon personne n'étant parfait et comme on finit toujours par se corrompre je me suis laissé tenté par le roman et j'ai baigné écrire du roman sous l'influence de Gabriel Garcia Marquez mais comme tout un chacun j'espère un jour écrire de la poésie et redevenir respectable merci vous êtes déjà assez respectable comme ça ne vous inquiétez pas pour ça mais et du coup dans cela ça m'amène un peu vers ma deuxième question qui est quelles sont vos influences poétiques dans le sens de poésie est-ce qu'elles sont liées à Haïti ou est-ce qu'elles s'étendent un peu plus au reste de la Caraïbe ou au reste du monde alors on a un autre symptôme aussi un autre rapport avec la poésie c'est que c'est le meilleur endroit pour exprimer notre chauvinisme mon influence de la poésie est d'abord haïtienne et elle 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 s'appelle d'abord Georges Castra ça les poètes contemporains haïtiens au fait ont refait du Georges Castra évidemment moins bien mais j'ai été très influencé aussi par un poète qui s'appelle René Philo par ailleurs comme j'ai beaucoup dit de la poésie sur scène oui j'ai été chez beaucoup de poètes comme Robert Desnos comme comme Desnos comme Paul Éluard comme j'ai été chez beaucoup de poètes non haïtiens mais les deux grandes influences restent honnêtement haïtiennes c'est René Philo peut-être et Georges Castra mais ça c'est pas de ma faute c'est à peu près la vérité de tous les nouveaux poètes haïtiens que vous voyez lire et écrire merci beaucoup avec plaisir j'ai une question je voulais dire tout de suite tout d'abord merci beaucoup c'était vraiment intéressant et j'ai pensé beaucoup et en ce qui concerne la création critique que vous avez mentionné est-ce que ça vous gêne de temps en temps d'écrire ou est-ce que vous y pensez est-ce que vous y pensez quand vous écrivez ou est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut éliminer de de le processus du processus alors c'est une vaste question oui merci Sarah Fischer j'ai bien compris c'est une vaste question est-ce que quand on écrit on écrit avec le lecteur la lectrice ou pas c'est-à-dire que en fonction du moment on peut apporter des réponses différentes pour ma part il semble que on ne peut pas complètement s'effacer du lectorat en écrivant ne serait-ce que parce qu'on est d'abord un lecteur qui écrit on est d'abord une lectrice qui écrit par conséquent on est témoin de cet acte d'écriture et la lectrice qu'on est est influencée par beaucoup d'autres lectrices et par la lecture de beaucoup d'autres personnes par conséquent je ne peux pas prétendre être dans une apesanteur dans une innocence complète quasi une virginité littéraire ou critique quand je tente d'écrire mais il est vrai que l'exercice d'écriture présente tellement de difficultés qu'absorbé par cette difficulté on n'a pas vraiment le temps de penser à ce qu'écrira une personne qui va lire le livre par après certes on est influencée on est dedans on est fait dans cette masse de critiques dont on est soi-même mais ce n'est pas l'écriture n'est pas adressée au premier degré dans le sens où c'est un exercice qui présente tellement de difficultés que bon que le poids des difficultés annule le poids de la postérité de l'acte si je puis dire parce que j'ai pas mal entendu dire ces derniers temps même quasi tout le temps que c'est un grand plaisir pour moi quel bonheur d'écrire j'écris parce que ça me fait du bien non c'est pas vrai moi ça me fait pas de bien j'aurais préféré boire des coups ou aller danser que sais-je j'écris amené là par autre chose amené là par la lecture amené là par la nécessité ou l'envie de raconter quelque chose mais ce n'est pas c'est quelque chose d'assez difficile au fait par endroits peut-être qu'il y a une jouissance du travail fini du travail pénible ou du travail en cours mais mais ce n'est pas un exercice tellement confortable qu'il nous permet de penser à autre chose qu'à lui-même quand on le fait oui merci merci à vous je crois qu'on a une question du chat de Jennifer qui se trouve à l'aéroport donc nous avons beaucoup parlé du processus d'écriture de fluidité des genres et de la narration dont Rapatrie en parle aussi de frontières d'aide humanitaire voyez-vous le roman comme une intervention politique un questionnement éthique bon je commencerai par le questionnement éthique c'est-à-dire que si cela surgit c'est tant mieux mais il me semble qu'il ne faut pas le chercher au premier abord vraiment là je suis en train de lire un livre d'un jeune auteur en jeune en âge parce qu'il n'a pas 40 ans qui s'appelle Pierre Ducrozet alors que j'ai adoré un roman qu'il a fait sur Basquiat là il fait un roman sur l'écologie je pense qu'il s'est laissé écraser par la pensée écologique plutôt que par un désir de raconter il s'est un petit peu laissé écraser par l'éthique alors que quelque part son roman sur Basquiat reflète une écologie plus mortonien en pensant à Timothy Morton reflète une écologie plus explosée que ce roman sur Adam Tobias qui s'appelle Le Grand Vertige qui est un militant qui veut sauver la planète et qui fait un programme secret qui va faire comment dire qui va faire des attentats sur des lieux très polluants donc certes la politique existe mais je pense qu'il faut faire confiance à ce qu'on est pour la laisser émerger l'éthique existe il faut faire confiance à ce qu'on est pour laisser émerger l'éthique dans le processus de création narrative de telle sorte qu'on ne peut même pas on ne peut même pas vraiment cacher les choses l'écriture a une forme de vérité je trouve et ceci ce n'est pas encore une fois comme je vous l'ai dit au début Jocelyne je ne parle pas en tant qu'auteur installé j'ai publié un deuxième roman mais même en tant que lecteur on se rend très vite compte quand un auteur nous ment sur lui-même même s'il raconte l'histoire de Oui Oui ou une petite histoire l'écriture révèle une forme de vérité je trouve il y a quelque chose oui il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui se joue là même quand on vient avec nos préoccupations politiques et éthiques défendre un point de vue on peut complètement passer à côté alors qu'on aurait très bien pu refléter ou être témoin ou être le passage de ce même point de vue si on ne s'en était pas préoccupé donc en écrivant un rapatrié je n'avais pas de doute que ma vision sur la frontière se verra même si je n'écris à aucun moment que ouais les frontières sont nuisibles et que nos borders vivent l'amour et la liberté quoi ça se voit je veux dire on ne peut pas vraiment tricher d'ailleurs j'aurais très bien pu écrire vive l'amour et la liberté les frontières sont nuisibles et tout le monde voit bien que je suis un souverainiste un éthniciste c'est à dire je ne sais pas moi j'espère que ce n'est pas le fils de protestant qui parle en moi quand je dis qu'il y a une forme de vérité dans l'écriture on peut très difficilement tricher avec cet exercice c'est vraiment il y a quelque chose autant qu'il y a quelque chose de l'ordre de presque déviant dans l'image dans des films il y a quelque chose de l'ordre de presque orthodoxe dans l'écriture avec lequel on ne peut pas vraiment tricher pourtant j'aime beaucoup les films et j'aime beaucoup l'écriture aussi enfin la lecture surtout l'écriture comme je l'ai dit c'est assez pénible Vanessa Borio Vanessa? non elle a dit qu'elle va me lire avec plaisir du coup je pense que je viens de gagner une lectrice c'est pour ça mais tant mieux du coup j'ai dit merci honnêtement je vous remercie de venir si nombreuses je ne pensais pas que vous alliez être aussi nombreuses honnêtement moi j'avais pensé comme vous êtes des gens très pudiques que vous n'êtes pas beaucoup manifesté merci Jennifer vous n'êtes pas beaucoup manifesté sur Facebook j'avais pensé qu'on allait être Linda, Nathan et Jocelyne et Jennifer je sais que Nathan et moi nous sommes très contents d'avoir plus d'amis avec qui on peut parler de vos textes oui vous avez fait un travail exceptionnel vraiment je vous en remercie et je suis très content que ce soit la première édition de Croisement Voix en général je porte chance c'est à dire qu'on me l'a déjà dit dans la vie donc j'espère que voilà et on est très contents de vous accueillir ici parmi nos amis et nos nouvelles amis alors peut-être il faut terminer là en vous remerciant Néhémie d'être là d'être venue et à la prochaine édition de Croisement Voix oui merci avec plaisir et puis bon je serai de l'autre côté à ce moment-là en train d'écouter la prochaine écrivaine que vous allez inviter ça c'est bon merci 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 Anne-Pierre merci au revoir au revoir au revoir